Hello tout le monde, c'est Dixor. Aujourd'hui, tutoriel sur Cinema 4D pour créer une intro. Alors cette intro sera basée sur de l'attraction et franchement ça donne un petit rendu assez sympa. Je vous montre tout ça en image. Voilà voilà, maintenant que vous avez vu l'intro que nous allons réaliser ensemble, on va faire les réglages de rendu. Donc on clique ici. Alors dans généralité, on ne touche à rien. Dans sortie, on clique sur la petite flèche, film vidéo, HDV, HDTV, 720, 29.97. Alors dans images, on change images courantes et on met toutes les images. Alors ensuite dans enregistrer, on clique ici. On met l'endroit où on veut l'enregistrer. Moi je vais le mettre sur le bureau et je vais mettre tuto, intro. Voilà. Alors ensuite, le format, on change et on met film AVI. Alors après on va dans multipasse, mais on ne touche à rien. Ensuite on va dans anti-aliasing, géométrie, au mieux. Niveau minimum, 1x1. Niveau maximum, 2x2. Et dans options, on ne touche à rien. Alors ça, c'était pour les réglages de rendu. Alors maintenant, on va créer un sol. Donc on va dans objet, scène, sol. Ensuite on fait clic droit sur le sol, propriété dynamique, dynamique de corps. Alors maintenant, on va créer un émetteur. Donc on clique ici sur ce petit icône. Hop. Ensuite on sélectionne émetteur. Et dans coordonnées, rotation P, on va mettre 90. Ensuite, dans particules, alors ici, génération vue et génération rendue, c'est ce qui va déterminer le nombre de particules qui sortiront de l'émetteur. Pour vous donner une idée, dans l'intro que je vous ai montré au début du tuto, j'avais mis 40 et 40. Alors ici, je vais mettre un peu moins parce que sinon, ça va ralentir l'ordinateur parce que je suis en train de filmer. Voilà, 25 et 25. Alors ensuite, dans taille finale, variation, on va mettre 30%. Comme ça, les solides ne feront pas tous la même taille. Et ensuite, dans afficher les objets, on va cocher la case. Alors après, on va dans émetteur. Taille de X, on va mettre 250. Et taille Y, on va également mettre 250. Alors maintenant, on va monter un peu l'émetteur, voilà, à quelques centimètres du sol. Voilà, voilà. Alors ensuite, on va cliquer ici sur la petite flèche du cube. Et on va créer un solide platonicien. Voilà. Alors ensuite, on va le rétrécir grâce au petit cube orange. Voilà, hops. On le rétrécit. Il ne faut pas qu'il soit trop grand ni trop petit. Voilà, voilà. Et ensuite, on va glisser le solide platonicien dans émetteur. Alors après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit sur solide platonicien, propriété dynamique, dynamique de corps. Et donc maintenant, si on met un petit rendu, on voit les solides qui sortent de l'émetteur. Voilà, voilà. Alors, on va juste faire un petit réglage au niveau des solides. Donc on clique sur solide, dynamique de corps. Et dans friction, on va monter ça à 150%. Comme ça, les solides ne glisseront pas sur le sol. Et ce sera plus joli. Alors, une fois qu'on a nos solides et notre émetteur, on va créer un nouveau matériau. Donc on va dans fichier, nouveau matériau. Double clic sur le matériau. Et dans couleur, on va prendre du noir. Voilà. Du noir. Ensuite, on prend le matériau, on laisse le clic enfoncé et on le glisse sur solide platonicien. Donc, si on lance la vidéo et puis qu'on met un petit rendu, voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va créer une lumière. Donc on clique ici, hop, sur cette icône-là. On va monter la lumière et on va la mettre un peu plus en arrière. Voilà, comme ça. OK. On la met vers le haut. Voilà. C'est à peu près bon. Alors, une fois qu'on a nos solides et notre émetteur, on va créer une sphère. Donc, on va aller ici sur la petite flèche du cube. On va aller dans sphère. Voilà, voilà. On va monter la sphère. Voilà, à cette hauteur-là à peu près. On va faire... On va sélectionner la sphère. On va aller dans simulation, dynamique, créer collision. Alors, maintenant, on va créer une attraction. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur la petite flèche qui se situe juste ici. Hop. Et on va aller sur attraction. Alors, ensuite, on va cliquer sur la petite icône ici. Hop. Et on va réduire la taille de l'attraction. Voilà. Il ne faut pas qu'elle soit trop petite, mini, trop grosse. Ensuite, on retourne sur cette icône. Hop. Et on monte la traction dans la sphère. Alors, il faut qu'elle soit bien au milieu, niveau droite, gauche. Mais il faut qu'elle soit un peu plus... Un peu plus en bas de la sphère. Donc, un peu plus vers le bas. Alors, ensuite, on sélectionne la traction. On va dans objet. Et dans intensité, on va mettre 30 000. Hop. Et dans vitesse maximum, on va mettre 15 000. Alors, on va faire un petit play, voir ce que ça donne. Hop. Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est que dès qu'on met play, les solides vont directement s'accrocher à la sphère. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, tout d'abord, on va rallonger le temps d'image. On va mettre 350. Donc, on aura une plus longue intro. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner attraction. Ensuite, on va mettre le petit rectangle vert à 165. Voilà, 165. Et donc, dans attraction, dans base, on va décocher la case. On va appuyer sur contrôle. On va laisser contrôle appuyer. Donc, contrôle, c'est TRL. Et on va appuyer sur activer. Ensuite, on va aller une image plus loin grâce à cette petite touche. Hop. On va cocher la case. On va appuyer sur contrôle. On laisse contrôle appuyer. Et on appuie sur activer. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, l'attraction n'est pas activée. Et là, l'attraction est activée. Ensuite, on va à 230. On appuie sur contrôle. Et on appuie sur la petite boule. Hop. Elle devient rouge. On va une image plus loin. On décoche la case. On appuie sur contrôle. Et on appuie sur activer. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, elle n'est pas activée. Activée. Pas activée. Donc, on va voir ce que ça donne. On met play. Donc, les boules ont bien le temps de sortir du sol, tranquillement. Et ensuite, quand on arrivera à 165, elles vont venir s'accrocher à la boule. Voilà. Hops. Elles s'accrochent grâce à l'attraction qui est activée. Et ensuite, elles vont tomber. Voilà. Bam. Alors, une fois que ça, c'est fait, eh bien, on va faire un nouveau fichier. Donc, fichier, nouveau matériau. Donc, on fait un nouveau matériau. Hops. Double-clic sur le matériau. Et là, on va choisir la couleur de la sphère. Donc, moi, je vais prendre du bleu. Hops. Ensuite, on va aller dans réflexion. On va cocher réflexion. On va mettre 20%. On va cliquer sur la petite flèche. Et on va prendre du fresnel. Et on va mettre 20%. Ensuite, on prend la couleur en laissant... En laissant la... En appuyant sur le clic droit. Sur le clic gauche, pardon. Hops. Et on la met sur la sphère. Donc, on a déjà une sphère un peu plus belle. Si on regarde... Je vais juste monter un peu la lumière parce qu'elle n'est pas assez haute. Mais, comme vous pouvez le voir, c'est toujours assez moche quand on fait un rendu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour faire, comme dans la vidéo, des petits effets de réflexion sur la sphère. Eh bien, on va créer un plan. Enfin, on va créer des plans qui vont permettre de faire des effets de réflexion sur la sphère. Alors, on va ici. On clique sur la petite flèche du cube. Et on va dans Plan. Alors, ensuite, on va dans Mograph. Cloner. Et on fait glisser le plan dans Cloner. Ensuite, on clique sur Cloner. Et dans... Dans Objet. Mode. On va mettre Répartition sur une grille. Ensuite, Quantité. On va mettre 3. 1. Et 3. Alors, après, ici, on va agrandir la taille. Ops. On va agrandir la taille pour qu'il y ait un petit écart à chaque fois entre chaque plan. Et on va agrandir la taille. Et on va agrandir la taille ici aussi. Donc, il y aura un petit écart entre chaque plan. Ça fera un bel effet. Alors, ensuite, on prend le Cloner. On le monte. Au-dessus de la sphère. Ops. Encore un peu. Ensuite, on prend l'outil... Enfin, on clique sur l'icône de rotation. Et on fait tourner de, à peu près, 7 ou 8 degrés le Cloner. Alors, ensuite, on va faire un nouveau matériau. Donc, on va aller en fichier Nouveau Matériau. Double-clic sur le matériau. Et dans Couleur, on va prendre du blanc. Ensuite, on va aller dans Luminescence. On coche Luminescence. Et plutôt que de mettre 100%, on va mettre 160%. Voilà. Ensuite, on fait glisser le matériau Luminescence dans le Cloner. Et voilà. On a déjà... Ils sont déjà tout blancs. Et on va voir ce que ça va donner. Ops. Et voilà. On voit vraiment un bel effet de réflexion sur la boule. C'est vraiment pas mal. Alors, maintenant, on va devoir mettre un texte sur la boule. Donc, ce texte, vous mettez ce que vous voulez. Que ce soit votre pseudo, un mot, peu importe lequel. Il faut juste qu'il ne soit pas trop long. Alors, on va dans Mograph. Ensuite, on va dans Motext. Alors, dans Objet, Texte, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais mettre Dixor. Ops. Profondeur, vous laissez 20. Police, vous choisissez une police. Alors, pour télécharger de nouvelles polices, vous allez sur Daffront. Si vous avez un problème, vous me dites et je vous aiderai. Alors, je vais prendre Transformers Movie. Ok. Par contre, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut réduire la hauteur. Donc, dans Hauteur, c'est 200 cm. Mais on va mettre ça à... Voilà, 50 cm. Ensuite, hop. On monte le nom sur la sphère. Il faut s'arranger pour qu'il soit juste devant la sphère. Hop. Et on l'enfonce un peu. Voilà, comme ça. Alors, par contre, il ne faut pas qu'il soit trop bas. Parce que sinon, les solides vont foncer dedans. Ça ne va pas aller, ça. Voilà. Donc, là, ça a l'air pas mal. Ensuite, on met une couleur dessus. Donc, on met du noir, par exemple. Ops. On met le noir sur Mot Texte. Et voilà. Ça donne un petit effet sympa. Alors, après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous cliquez sur Mot Texte. Vous allez dans Couvercle. Et vous faites Couvercle et Biseau. Couvercle et Biseau. Et vous mettez 1, 1. 1, 1. Donc, 1 dans Étape, 1 dans Rayon. Et 1 dans Étape, 1 dans Rayon. Et donc, ça donne un petit truc assez sympa. Comme vous pouvez le voir. Alors, dans la vidéo que j'ai faite et que je vous ai montrée au début du tuto, j'ai mis aussi un texte là en dessous. Donc, un petit texte sur le sol. Si vous voulez, on peut le faire aussi. Donc, Mot Graph, Mot Text. Objet, je vais mettre Tuto cette fois. Ops. Tuto, je vais mettre Profondeur 60. Et Police, je vais mettre BN Element. Ops. Je vais réduire un peu la taille. Et je vais mettre du bleu. Voilà. Donc, on a le texte. Et donc, si jamais on fait Play, on va voir que les particules vont vraiment sauter autour du texte. Ça va être assez sympa. Alors après, on peut encore mettre Couvercle et Biseau. Ça donnera toujours un petit effet un peu mieux, je vais dire. Ops. Ops. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va vite mettre une caméra. Donc, la caméra qui va permettre de faire effet caméra. Enfin, vous me comprenez. Donc, on clique sur la petite flèche de la lumière. Ops. Et on choisit Caméra. Alors ensuite, on clique sur le petit carré noir de la caméra pour qu'il devienne blanc. Et là, ça veut dire qu'on est la caméra. Donc, on place le petit rectangle à zéro. Ensuite, on place sa caméra sur le texte. Voilà, comme ceci. On place sa caméra sur le texte. On place une petite clé, toujours en ayant caméra bien sélectionnée. Ops. Ensuite, on va à 150. Voilà, 150. On bouge la caméra. Donc, on la met plus loin. Voilà, de l'autre côté. Ops. Comme ça. On place une petite clé. Et ensuite, à 180, on monte la caméra sur la boule. Ops. Voilà, comme ceci. Et on place une petite clé. Donc, on va voir ce que ça rend. On met Play. Donc là, il y a les boules qui sortent du sol. Ops. Voilà, voilà. Le texte est peut-être un peu petit. Là, le tuto. Mais bon. Et puis là, la caméra monte. Les boules aussi. Et elles s'accrochent sur la sphère. Ensuite, à 230, je crois. Les boules retombent. Et voilà. L'intro est finie. Alors, ensuite, ce que vous faites, c'est que vous cliquez ici. Donc, sur la petite icône. Voilà. Donc, je vais le faire. Vous cliquez. Et l'intro se fera. Alors, si vous avez un ordinateur de très bonne qualité, l'intro ira... Enfin, le téléchargement, je vais dire, se fera plus vite. Alors que si vous avez une intro, un ordinateur de moins bonne qualité, ça ira plus lentement. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. N'hésitez pas à me poser des questions. Ça me fera très plaisir d'y répondre. Eh bien, voilà. Je crois que c'est tout. Salut, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz